bonjour troisième tutoriel sur les poiriers on a vu dans le premier les bases dans le deuxième les façons de monter dans celui là on va voir les différentes variations et les choses qu'on peut utiliser avec les bras soit pour explorer un peu soit pour carrément se mettre en difficulté soit pour essayer des choses nouvelles c'est très très libre donc la façon classique les avant-bras au sol les coudes séparés largeur d'épaule les doigts entrelacés il ya d'autres façons de faire qui ont de façon de mettre les mains vous essayez il ya celle là qui est assez classique qui donne une bonne un bon contact aussi avec les tranchants extérieurs de la main contre le sol donc on entrelacé trois deux doigts du milieu pardon annulaire et majeur on pointe petit doigt index pouce et c'est une position assez stable c'est intéressant c'est aussi une façon de commencer à travailler sur pincha meyorasana on verra une autre fois mais voilà c'est juste d'autres façons de faire une façon extrêmement classique de faire les équilibres sur la tête qui a ses avantages et ses inconvénients c'est le trépied le trépied si on imagine que ça c'est notre façon classique le trépied on fait exactement la même chose sauf qu'on pose les mains exactement là où les coudes l'avantagé du trépied je trouve c'est que ça nous donne une marche de plus pour rentrer dans l'équipe sur la tête et pour pas mal de monde c'est un petit peu plus stable que sur les avant-bras pas pour tout le monde donc ça dépend complètement de vous l'inconvénient je trouve c'est qu'on a un petit peu plus de poids sur la tête on peut moins contrôler on peut moins prendre le poids du corps sur les avant-bras et donc on a un peu plus de poids sur la tête donc c'est l'avantage de ça c'est du coup on renforce un peu la nuque l'inconvénient c'est qu'on a du poids sur la tête donc à voir l'autre avantage de ce trépied c'est qu'on peut rouler quand on tombe on roule encore plus facilement que quand on a les mains derrière la tête donc trépied vous imaginez votre triangle équilatéral les mains se faisait pareil on a l'impression qu'on est plus stable comme ça on n'est pas plus stable comme ça on est stable quand on a joli triangle équilatéral les coudes sont à peu près au dessus des poignets complètement probablement on fait un angle droit avec les coudes des bras de chaturanga et ensuite pareil on vient sur les orteils quand je parlais d'une marche supplémentaire c'est nos bras si on amène les genoux juste sur les bras on a la petite étape de la boule ici on peut aussi la faire sans mais là bouc il ya tout qui tient c'est assez cool et ensuite exactement la même chose tout ce que j'ai décrit dans les autres vidéos sont faisables avec toutes ces variations là ça c'est le trépied il ya d'autres façons de faire des trépieds vous pouvez faire le trépied après avec le bout des doigts sur le sol hop vous montez la façon que vous voulez vous pouvez faire un trépied beaucoup plus large avec les bras tendus par exemple ou sur les sur le dos des mains aussi même chose c'est assez stable c'est un peu plus impressionnant mais ça c'est stable ensuite il ya des hybrides et des petites choses asymétriques moi j'aime beaucoup parce que ça permet de se désaligner un petit peu d'explorer un petit peu plus avec moins de symétrie et plus un peu plus d'intuition aussi notre corps commence à sortir l'alignement parfait et à découvrir un petit peu plus ça nous force à à respirer un peu à essayer des choses donc trépied pardon hybride on fait bris avant bras vous pouvez ajuster un peu votre espèce de triangle pour être à l'aise je vais vous montrer les deux côtés toute façon donc on pose la tête sur le sol moi j'aime bien avoir la paume à plat main sur le sol et je mets ma main de façon à ce que mon coude soit bien vertical avec un bel angle droit hop je monte même chose donc vous pouvez utiliser votre marche ici ou petite boule ou tout ce que vous voulez je monte de l'autre côté donc on positionne une main moi ma main est pas tout à fait sur la même ligne que le coude opposé les tout petit peu un tout petit peu en arrière regardez ce qui marche pour vous ou est-ce que vous vous sentez stable donc coude pas coude sur le bras comme vous voulez voilà pour les variations amusez vous bien si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me prévenir